et voilà petite vidéo en français ça fait longtemps n'est ce pas sorry for english viewers but this time it's gonna be in french ok donc j'ai reçu un petit paquet de thoman n'est le faire façon unboxing voilà la blague ça va être avec le cap du micro avec la vidéo unboxing hop là bon déjà il ya tout qui se barre c'est cool donc j'ai acheté quelques trucs genre ce cas pour le micro ça c'est le l'accord d'heure qui était dans un pack avec la avec la base pour en gros pour un euro plus j'avais une housse et un accord d'heure donc je me suis pas gêné j'ai quelques trucs qui se balade là dedans mais bon on va sortir surtout la bosse pas l'air trop trop lourde c'est déjà pas mal voilà donc j'étais quelques conneries genre du fast fret quelques trucs alors je me rappelle même plus avouer un support pour le mur parce que là basse elle va aller à la place de la tête de vader j'ai de l'huile lemon oil pour les manches enfin voilà quelques conneries là j'ai des médiator parce que je voulais tester plusieurs tailles différentes la housse très bien et après l'emballage jeter ça dans la partie de la pièce où on s'en fout et bien un petit jeu de cordes voilà tout jeter voilà alors mon petit jeu de cordes ghs je vais tester en franchement 4 euros 50 je crois ça peut pas faire du mal petit médiator pour basse parce qu'il est plus gros moi j'aime bien les gros médiator et encore des médiator décidément j'ai fait une collection voilà bon vous êtes là pour la basse donc ouvrons la basse alors déjà la housse qui était en bonus c'est pas ce que vous obtenez si vous achetez que la basse mais si vous regardez sur thomas vous pouvez créer des packs et choisir en fait pour vraiment pas beaucoup plus vous pouvez choisir quelques accessoires genre la housse je me suis dit tant qu'à faire ça racheter un euro pour la housse plus un accordeur pas pris grand risque l'air l'air pas mal bon en vous ce mois déjà j'en ai quelques unes pas de housse pour pour basse puisque sur mon autre basse elle n'est pas venue avec une housse ouais écoutez le leur oui le leur tout à fait correct il n'y a pas de pas de soucis c'est un peu renforcé bon il n'y a pas le ouais vous avez pas le plastique au fond on est rien bon c'est du basique on va dire voilà donc ça ça va dégager un peu plus loin tac ouais j'encore truc la basse en elle-même prendre le couteau est-ce que j'ai intérêt à l'ouvrir dans l'autre sens non ça doit le faire alors j'ai pas vu de dégâts extérieurs sur l'emballage ou c'est joli mais on sait jamais ou que si joli petit sticker bien c'est bon parce que sur mon autre basse harley benton j'ai pas eu ce sticker petit oubli de leur part je pense d'accord donc elle même ne vient pas avec une housse donc si vous achetez la basse ne vous attendez pas avoir une housse inclus et je vois il ya une petite sangle ah oui non il n'y a pas il n'y a pas de sang par contre il ya un petit jack une pile 9 volts donc ça c'est pas mal vu qu'il ya un préampli actif c'est pas mal il ya la clé allen jack je verrai ça après voyons la basse c'est la basse bigre une 5 cordes quelle surprise alors je l'ai acheté moi même ce n'est pas ce n'est pas un envoi gracieux de chez thoman c'est mon argent et d'ailleurs en parlant d'argent 198 euros et a priori des retours que pu voir ça les vaut très 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 largement bon ou belle petite bestiole on les cordes sont pas accordées évidemment ce serait idiot de les accorder avant check by ok alors ça après eh ben c'est pas mal car toi qui contrôlent normalement des cordes sont des data rio xl 170-5 ouais le switch a l'air solide par contre pensez à gluer si vous l'achetez pensez à gluer le bouton parce qu'il se barre je sais pas si on a vu mais voilà ça se barre un peu un peu tout seul alors les potards effectivement j'ai vu des retours qui disaient que les potards étaient tordus je sais pas si vous pouvez le voir de là mais effectivement ils sont un peu tordus ouais ça frotte un peu quoi disons qu'au niveau de l'assemblage des potards c'est pas la joie ça frotte un peu bon je verrai je verrai ça alors les micros c'est bien des roswell 1 ils sont pas partis sur leur modèle sans nom ou quoi bah écoutez ça a l'air propre tout ça je pense sur les mécaniques on est sur des trucs qui sont assez palaises mais pas sur les petits modèles voilà ça a l'air ça a l'air propre je vois pas de je vois pas de défaut particulier bon là il ya les plastiques d'assemblage alors sur les photos et sur certaines revues l'arrière était un peu brumeux il avait un effet un peu brumeux c'est pas le cas on voit très légèrement les veines du bois à peine à peine selon les reflets mais on est sur un truc presque uni on est sur du transparent très foncé donc la boîte la batterie très bien donc six vis c'est du balèze j'ai des grosses paluches et voilà c'est pas mal du tout bon je ferai une façon une petite vidéo aussi sur en comparaison avec l'autre bestiole là voilà là parce que moi ça m'aurait intéressé de voir la différence on est sur presque le double du prix l'autre c'est 118 euros je crois cela 198 bon on est ouais on est sur du 80 euros plus cher franchement ça m'a l'air pas mal du tout le manche par contre il est c'est une finition satin je verrai si j'ai besoin de la la poncer légèrement j'ai peur que ça accroche un peu ça c'est bien avec l'autre c'est que c'est un manche satin mais vraiment vraiment qui glisse bien quoi écoutez enfin une petite pause je vais accorder tout ça et puis on va voir ce que ça donne ouais bah me revoilà j'ai joué pendant ouais facile deux bonnes heures sur la base donc j'ai les doigts qui commencent à un petit peu attirer franchement content il ya quelques endroits où c'est je sais pas si c'est des fret qui sont non sûrement juste les cordes qui doivent se faire au niveau des sons disponibles c'est vraiment vaste on va lâcher en position milieu alors je vous met chevalet avec le médiator parce que moi je joue pas vraiment au doigt on va dire voilà un son vraiment particulier là c'est que que le micro humbucker chevalet ensuite celui là il me je vais faire une petite vérification alors là ça utilise entièrement le humbucker mais je crois qu'il change de phase je suis pas un expert ouais c'est ça dont je parlais à voir si le manche est assez droit j'ai pas spécialement vérifié on va passer en position centrale il me semble que là c'est des deux humbucker ensemble un truc que je trouve bizarre c'est le au niveau du chevalet tous les pontets sont vachement levés vraiment je regarde ça en détail mais je trouve ça étonnant niveau de l'action on est à la vue de nez presque à 4 mm quand même l'indication un peu mieux on doit être à bata 3 et quelques c'est peut-être un petit peu haut à voir en passé position suivante donc là c'est la la quatrième en partant de l'arrière donc là normalement on doit être sur un truc ouais là on est sur une configuration jazz bass donc en simple et simple donc split donc un son assez clair qui tranche certainement bien pour slap mais je suis une braille au slap puisque je n'ai jamais et de slap hein non c'est pas mon délire voilà et position vers l'avant complet là c'est le humbucker manche lui il envoie voilà une position que j'aime bien c'est au centre c'est les deux humbucker ensemble voilà niveau du préampli il ya aussi des bonnes variations possibles alors là je vais vous montrer avec le la basse à fond ça gratte et à savoir que je vais directement dans la table de mixage enfin dans l'interface audio il ya rien il n'y a pas de compresseur j'ai pas d'égaliseur tout est au centre donc là ce que vous entendez c'est vraiment le son pur de la base j'ai envie de dire donc il ya un peu de cette espèce de fret buzz je sais pas exactement il ya un truc qui résonne c'est un peu un peu étrange je reviens au centre à la basse je vais vous montrer en basse coupée ah c'est pas mon délire sûrement pour slap je pense je reviens au centre là il me sent que c'est les médiums ça fait ça fait un peu comme si je positionnais mal mes doigts on reviens au centre et là ça va être les aigus donc on se trouve le centre donc là c'est à plat on pousse ça donne de la présence un petit peu on coupe les aigus ouais ça fait un peu comme sur la la précision basse ou quand on met le ton coupé enfin sont un peu creux que je suis pas très très fan après c'est le volume plus rien et il a l'air plutôt progressif ouais bien progressif comme il faut voilà bon après là on est sur un mec à l'arrière et si je pousse les basses là dessus avec les médiums aussi trop juste les basses plus boostées franchement j'en suis vraiment content j'ai vu plein de retours de mecs qui ont beaucoup plus l'habitude de toucher une basse et qui parle d'un truc qui vaut bien plus que ce que ça coûte voilà on est à 198 euros encore une fois et il y a quand même de la qualité alors j'ai des points négatifs c'est au niveau des mécaniques je sais que ça fait très cliché de dire oh l'instrument est pas cher donc forcément faut changer des trucs non ça fonctionne ils tiennent le truc je veux dire j'ai je l'ai je les ai réaccordé une fois en deux heures de jeu avec des cordes toutes neuves donc c'est papa pas mal du tout mais c'est un peu un peu raide là je dirais faut graisser parce que sinon ça va ou sauter ou s'abîmer ou peu importe enfin bon voilà alors que celle là est très souple donc très inconsistant peut-être juste mettre du 3 en 1 tout du genre peut-être ça suffira au niveau du réglage du pontet enfin du chevalet écoutez ça a l'air pas mal ah oui pour eux est ce que les micros sont radiophoniques je vais voir j'ai coupé le micro non des micros capte rien du tout lorsque enfin autre que les cordes quoi voilà parce que ça c'est le problème sur des micros vraiment pas cher que dire de plus les frettes ah oui les frettes alors les frettes ça pourrait être mieux là pour le coup c'est pas extraordinaire sur ma mon autre harley benton les les frettes sont quand même meilleurs j'ai l'impression sur les sur les rebords à ça ça accroche un peu faudra que je mette un petit coup de finition c'est un peu décevant vu que sur la harley benton qui est 80 euros moins cher presque à la moitié du prix on est sur un truc de plus haute qualité au niveau de la finition des frettes après c'est c'est un peu la roulette avec les instruments pas cher malheureusement c'est voilà c'est fait en indonésie ou chine or celui là chinois parce qu'il ya le ce china export ouah c'est basse chinoise moi même convient voilà je s'il faut et retravailler un petit peu dessus je veux dire même le même le si et il est tout à fait correct il est bien arrondi sur les côtés on n'a pas un truc carré là qui dépasse s'accroche pas on le manche encore une fois je pense que je vais mettre un petit coup de petit coup de ponçage léger lors du 800 histoire de le rendre plus satin parce que là actuellement c'est quand même une finition satin mais ça accroche un peu vous voyez avec les mains un peu moite on est sur un truc qui colle quand même pas mal bien plus que sur sur l'autre harley benton donc voilà donc bon toujours pour rappeler j'ai pas du tout utiliser de préampli de booster de compresseur ou quoi que ce soit c'est vraiment au naturel voilà je pense que c'était assez étendu on s'approche des 20 minutes donc voilà franchement si vous avez 200 balles à mettre dans une basse et que vous voulez un truc qui envoie quand même apparemment pas mal je pense que c'est pas une mauvaise idée si vous n'avez pas besoin de beaucoup de variabilité enfin un truc qui si vous avez besoin juste d'une base qui fonctionne et qui envoie un son connu qui marche bien franchement là la pb 20 sbk que j'ai dans toutes mes autres vidéos au top 1 118 euros je veux dire on peut difficilement faire mieux et il me semble même que les modèles à 88 euros sont identiques en presque tout point il ya que le corps qui est différent mais après c'est une question de finition voilà bon et ben on passe